Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour terminer notre dernier chapitre puisque nous étions censés le finir aujourd'hui bien, la dernière fois que l'on s'est vu, vous avez travaillé sur le TP des vaisseaux conducteurs au sein de la tige je vous enverrai par mail une correction de ce TP et j'attends bien évidemment vos étapes 3 et 4 pour aujourd'hui, à savoir mardi bien, dans votre cahier, vous aviez noté petit b, pollinisation croisée et coévolution problème, comment la pollinisation croisée est-elle réalisée ? nous avions pu voir ensemble qu'il existe trois types de fleurs des fleurs hermaphrodites qui possèdent les organes sexuels reproducteurs mâles et femelles les fleurs uniquement mâles avec seulement des étamines et les fleurs uniquement femelles avec seulement un pistil ou plusieurs pour cela, vous aviez à travailler sur des questions dans votre livre, page 122-123 on va donc étudier ensemble une correction rapide de ces questions alors, donc, petit 1 vous avez dû voir que les fleurs pollinisées par les insectes émettent des signaux différents et que ces signaux attirent des insectes pollinisateurs donc ces signaux peuvent être des odeurs, des UV, des couleurs, etc. de plus, les grains de pollen de ces fleurs sont souvent assez gros et ils sont assez richement ornementés on a vu ensemble que l'exigne des grains de pollen pouvait avoir des reliefs qu'on appelait des ornementations et donc ces ornementations facilitent l'adhésion des grains de pollen au corps de l'animal qui vient visiter la fleur les insectes peuvent aussi trouver dans ces fleurs des ressources nutritives à savoir le nectar donc le pollen va s'accrocher aux insectes lorsqu'ils visitent une fleur ou lorsqu'ils prélèvent le nectar ces pollens sont ensuite déposés sur le stigmate d'une autre fleur qui sera par la suite visitée par l'insecte alors il existe un autre mode de dispersion du pollen à savoir le vent donc ces fleurs sont le plus souvent de petite taille et elles vont émettre une immense quantité de pollen qui vont en règle générale correspondre à de très petits grains lisses, très peu d'ornementations de manière à faciliter leur transport par le vent vous avez dû voir dans la troisième question une coévolution entre deux organismes à savoir entre une mouche et entre une orchidée donc la mouche possède une trompe qu'on appelle le proboscis et ce proboscis est à la même taille que l'éperon nectarifère de l'orchidée donc plus le proboscis de la mouche est long plus l'éperon nectarifère de l'orchidée est profond on peut donc supposer qu'il y a eu une coévolution entre ces deux espèces entre la plante pollinisée et l'insecte pollinisateur l'organisation des plantes à fleurs a évolué conjointement avec les organes des insectes permettant ainsi de repérer les fleurs et d'y récupérer les ressources nutritives il y a des avantages pour les deux la plante a une reproduction plus efficace et l'insecte a accès à des ressources supplémentaires voilà pour les questions page 122-123 que vous aviez à travailler on a donc vu qu'il existe différents modes de dispersion du pollen premier mode de dispersion par les animaux c'est ce qu'on appelle la zoogamie donc ces fleurs vont émettre différents signaux pour attirer les insectes odeurs, UV, couleurs attirantes et les grains de pollen de ces fleurs vont être de grosse taille et ils vont être richement ornementés de manière à faciliter l'adhésion du grain de pollen au corps de l'animal autre type de dispersion du pollen l'anémogamie qui est une dispersion par le vent les fleurs pollinisées par le vent sont quant à elles le plus souvent de petite taille et elles émettent une grande quantité de pollen les grains de ce pollen vont être petits et lisses le plus souvent les étamines et les pistines de ces fleurs sont exposées au vent de manière à intercepter les cellules reproductrices et enfin on a mis en évidence donc une co-évolution une collaboration très étroite entre une orchidée et une mouche alors bilan donc la pollinisation de nombreuses plantes repose sur une collaboration animal-pollinisateur-plante qui est le produit d'une co-évolution les deux espèces en retirent des avantages sélectifs la plante se reproduit plus efficacement et l'animal lui accède à des ressources supplémentaires de nourriture ainsi l'organisation de la fleur et son fonctionnement permettent le rapprochement des gamètes des plantes fixées alors petit 2 formation des graines et leur dissémination donc on va maintenant étudier ensemble comment les graines sont-elles formées et comment est-ce qu'elles peuvent par la suite être disséminées donc vous pouvez voir sur le schéma qui apparaît à l'écran que la première étape de la formation des graines correspond à la floraison la deuxième étape à la pollinisation donc au dépôt du pollen sur le stigmate du pistil s'ensuit une chute des pétales et un dessèchement des étamines par la suite l'ovaire se transforme en fruits et les ovules qui ont été fécondés et qui se trouvent à l'intérieur de l'ovaire se transformeront en graines alors du coup vous avez ici le développement de la cerise, de la fleur aux fruits donc ça reprend les étapes que l'on vient de voir ensemble à savoir floraison ensuite les pétales tombent les étamines s'assèchent et l'ovaire se transforme en fruit fruit qui contient une graine qui correspond aux ovules fécondés petite conclusion avant que vous passiez en activité qui peut s'assimiler à un bilan les grains de pollen contenus dans les enterres des étamines fécondent les ovules contenus dans les carpelles les ovaires après la fécondation la fleur subit des transformations les sépales, pétales, étamines, phanes et le pistil se transforme en fruit ce pistil qui se transforme en fruit contient plusieurs enveloppes qui entourent les ovules fécondés devenus des graines la germination des graines donne naissance à de nouveaux individus si jamais il n'y a pas de transport les graines ne peuvent germer qu'au pied de la plante mère la colonisation des nouveaux milieux est alors limitée et les nouveaux plants subissent la concurrence de leurs parents pour l'accès à la lumière et à la nourriture alors ça semble évident mais ça mérite peut-être qu'on s'arrête un petit peu là-dessus bien évidemment si les graines germent au pied des plantes par an vous vous doutez bien que l'accès à l'eau, au sel minéraux à la lumière va devenir problématique puisque sur une même zone géographique on augmente le nombre d'individus qui ont besoin de ces ressources ce qui va entraîner une compétition une concurrence entre les nouveaux plants alors à vous de vous mettre un petit peu au travail donc TD2 dissémination des graines écoévolution donc ce TD je vais vous l'envoyer par mail ou vous l'avez déjà reçu je ne sais pas quoi qu'il arrive vous avez environ 30 minutes pour le faire avant de regarder la suite de la vidéo puisqu'on va passer à la correction je vous demande donc de faire ça sérieusement et de réellement prendre les 30 minutes donc passons à la correction le travail le TD2 repose sur les modes de dispersion des graines donc comme il existe différents modes de pollinisation donc différents modes de dispersion du pollen il existe aussi différents modes de dispersion des graines puisqu'on a vu que ce n'était pas positif s'il n'y avait pas de transport des graines et si les graines germaient au pied des plantes mères donc premier mode de dispersion l'anémocorie 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 transporte par le vent d'accord donc les graines qui sont transportées par le vent possèdent des caractéristiques morphologiques par exemple le pissenlit va concevoir des aigrettes donc les aigrettes correspondent aux petits parachutes qui se trouvent au-dessus de la graine l'arogia serricifera lui aussi conçoit des aigrettes alors que l'érable va lui concevoir des graines en hélice qui sont appelées des samar pourquoi des graines en hélice ? tout simplement parce que les deux parties du fruit ressemblent à des hélices d'hélicoptère voilà deuxième mode de dispersion l'hydrocorie donc transport par l'eau par exemple les noix de coco vont être transportées par l'eau de mer en règle générale ce sont des fruits creux et enfin dernier mode de dispersion la zoocorie dispersion des graines par les animaux donc on peut voir ici l'image d'un cheval qui transporte des graines ainsi que d'un oiseau alors les graines qui sont transportées par zoocorie sont des graines qui vont avoir énormément de reliefs qui vont avoir des picots qui vont avoir des caractéristiques morphologiques qui leur permettent de s'accrocher aux poils ou aux plumes des animaux bien bilan la dissémination des graines est réalisée par le vent anémocorie par l'eau hydrochorie mais surtout par les animaux zoocorie qui permettent une dispersion des fruits et ou des graines par leurs poils mais aussi par leur déjection par exemple là encore une collaboration entre la plante et l'animal disséminateur est souvent le résultat d'une co-évolution ou d'une co-adaptation cette dispersion des graines est nécessaire à la survie et à la dispersion de la descendance alors on n'en a pas parlé ensemble donc je vais prendre un petit temps pour revenir dessus les animaux peuvent transporter les graines via leurs poils ou leurs plumes mais aussi via leur déjection d'accord il faut savoir par exemple que les graines de tomates résistent à la digestion et qu'on les retrouve donc par la suite dans les déjections des différents animaux ils poussent de nombreux plants de tomates dans les stations d'épuration voilà bien nous avons terminé pour aujourd'hui donc je vous laisse noter tout ça dans votre cours et je reviens vers vous dès que possible avec une nouvelle vidéo de manière à ce qu'on puisse avancer notre séance et notre cours merci beaucoup à très vite bon courage aujourd'hui j'ai pas sérieux je prpeu même la journée même la journée bonnebere掰